Musique J'ai eu envie de mettre à profit cette compétence de direction de projet au profit de causes, de sujets, de projets qui faisaient sens pour moi. Mon initiative, c'est d'être créateur d'écosystèmes alimentaires durables. J'ai décidé de me faire confiance en me laissant croire que j'étais capable d'apporter de la valeur, de créer quelque chose en dehors des structures classiques, en me faisant confiance et en me disant que moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque chose à apporter à notre société à travers mon prisme, à travers mon parcours, à travers ce que je sais faire. Quand je me définis, je dis souvent que je suis ce trait d'union entre le monde de la ville et le monde de l'alimentation. L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation. Ça consiste à mettre en réseau des projets innovants qui vont du micro maraîchage urbain à la cantine de quartier. L'idée, c'est de créer des économies d'échelle ou des liens qui n'existent pas encore entre ces différentes initiatives. Faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité. J'essaie aussi d'apporter mon côté très structuré, très organisé, très rigoureux. Je me suis découvert des qualités que je n'imaginais pas, en fait, et des compétences que je ne m'imaginais pas. Et ça, c'est très positif sur l'image que j'ai de moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des super rencontres. Parce que tout d'un coup, on prend le temps de rencontrer des personnes, en plus des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et donc ça, c'est des temps qui... Il y a une vraie intensité de vie, en fait, quand on commence à aller au bout de son idée, de son projet, de ce qu'on est. Voilà, il y a quelque chose de très... de très intense. Quand on se dit, je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter de la valeur à ce qui se passe autour, d'être un génon, peut-être, manquant dans cet univers. Tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de proposer aussi sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière. Voilà. Le sentiment d'être... d'être à sa place et puis d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Des moments de joie profond, on se dit, mais je suis là et... et ce que je fais, c'est... c'est puissant. Donc ça, c'est aussi des moments qui te... voilà, qui te nourrissent. Et puis de la fierté. Voilà. La fierté d'être allée au bout de mon idée, quoi qu'elle devienne. Voilà. Je serais allée au bout de ça et... je suis fière de moi pour ça. C'est une question de survie un moment aussi, tu sais, où tu es trop en inadéquation avec ce que tu es profondément et ce que tu portes profondément. Je ne sais pas si je pourrais en vivre. Je ne sais pas si les gens sont... vont être intéressés à terme par ce que je propose et combien, à quelle valeur ils attribuent à ce... à ce travail-là. Donc je ne sais pas si je pourrais en vivre et si j'en vis, à quel niveau, en fait. Ça impose, à un moment donné, de détricoter des schémas personnels. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai été habituée à un certain niveau de vie, à un certain niveau de rémunération. Est-ce que ce que je faisais valait ça ? C'est une bonne question. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, je touchais un... un certain salaire. Je pense qu'il est assez peu probable que je continue à le toucher. Ça veut dire quoi, après, en termes de niveau de vie et de confort, non seulement pour moi, mais pour le reste de... pour tout le reste de ma famille ? Est-ce qu'à un moment donné, quand je vais être sur mon rythme de croisière avec ma structure, eh bien, ça ne va pas obliger toute la famille à... voilà, à changer les destinations de vacances, à changer le format de la maison, à changer un certain confort ? Le conseil, en fait, j'ai envie de te dire que c'est... il est bateau, mais c'est... il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. J'aime beaucoup ce texte qui a été repris par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture, et qui dit qu'en fait, ce qui nous effrêle plus, c'est pas notre part d'ombre, c'est notre lumière. Et qu'en fait, il faut s'autoriser à laisser diffuser cette lumière, et qu'en s'autorisant cela, eh bien, on invite les autres à faire d'eux-mêmes. Voilà. Et si j'avais un conseil à donner, eh bien, ce serait de s'autoriser à diffuser sa propre lumière, et à rayonner sur les autres. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada